Oh mon roi de tête, toi qui fais la sieste de 5 heures partout et entre 13 heures partout, un messager de l'envers du roi. Eh bien, on a fallu entrer. Il attend, on vous a pris des affaires, vous avez un peu plus tard. Je suis occupé, je vais aller. Il insiste. Et comment tu sais ? Parce que moi, il y a des têtes à insister. Il n'y a pas de vocale. Parfois, le petit haut grand roi. Un message pour moi. Il ne veut pas, il ne parlera qu'à toi. Il a dit, mon dos. Il a coupé la tête, il te laisse remplir. J'en ai assez dit, vous pouvez se dire. La tête de petit, le franc. Un messager est donc haut grand de votre frère. Quels propos ? Je ne viens pas débrouiller votre tête pour déposer le thème, c'est bon. C'est à propos de l'aios. Qu'est-ce que tu attends ? On va le chercher. Je vais te faire passer pour moi. Tu gères à l'affaire. Parce que tu t'y attends, on ne se voit plus que la classe qu'on peut le tarder. Peut-être en attendant, c'est quoi ? Je dis ça à chaque fois. Et à chaque fois, on a droit à des comptes à dormir de tout. Si ça t'amuse, le petit coin, il faudra en résoudre. Mes hommages, je le dis, le droit de la fenêtre. Ah non, non, il n'y a eu pas là aussi. Je suis un bill. D'accord. D'accord. Parle-lis. J'ai levé d'à la droite des deux chemins. Bien, je le casse. Je comprends. Nous sommes à la tête de trois, beaucoup. Je le sais, je casse. Assieds-toi. Je dois en avoir besoin. J'espère que tu ne m'as pas dérangé pour rien. Je suis si ambitieuse pour la taille de l'église. Parce qu'il ne doit pas te connaître, c'est pas à ma gauche. C'est qui, ça ? C'est la vérité. Ce messager-là, des informations à nous donner sur la mort, fera l'alliance. Oh, un plus ! Tout n'a pas dû passer. L'alliance décorée par une crème géant. L'alliance nommée dans la musique. L'alliance enlevée par des petits lumières. On la connaîtra jamais, avec une carrette. Je rentrais au village lorsque la fracée des deux chemins, entre Telle et Telle, je rencontrais deux hommes qui se disputaient. L'un d'eux était le roi Laios. C'est sûr. Mon père a combattu à ses côtés. Le roi Laios, il m'a eu plusieurs fois, il a eu un positif de remontrer sa raconte, de jouer au dossier. Laios, c'était des sourciles, c'est vrai. Parle. Ce jour-là, il y a eu un grand malheur. Laios, le roi Laios, commentit-il, il peut l'en marcher. Et deux hommes, il a fait simplement ça. Laios, l'homme n'y entendait rien et il se prétendait fils de roi. C'est ensuite une empoignade. Laios s'est tombé sur une pierre, son crâne s'est tendu, et c'était fou. C'était l'un d'eux qui l'a eu un homme, pour dire vrai. Et l'autre, qu'a-t-il fait ? Il s'est sauvé, comme s'il avait une sécorchaine à la terre. Et moi, je suis retrouvée là, je prenais les liens qu'un roi et à l'au-delà de la petite culture. T'as-tu pas parlé de cette histoire ? Depuis, depuis près de 20 ans ? Je pensais que je pouvais se débrouiller. Quand j'avais dit que le meurtre du roi n'avait pas été réuni, je suis un peu propre, je le fais, je le fais, je le fais. Et cet homme, assassin, peux-tu le décrire ? Il n'était pas très grand, pas très fort, banal. Pas de signes particuliers ? Rien, qui puisse nous aider à la retourner ? Les signes particuliers, non. Ah si, maintenant tu m'y fais penser que l'homme a fait de gros pieds avec des poils. J'ai dit une connerie. C'est lui, tu as volé, c'est ce camp de l'homme dont je compère. Mais qui ? Qu'est-ce qu'il y a à contre, celui-là ? Je suis ton roi, le type. Mais alors... Je suis le créo. Sûr de ce que tu dis, roi-jeu ? Serais-tu en train d'incuyer le roi le type d'abord tuer le roi la yote ? Mais qui me déce, Sûr de ce que tu dis ? Mais... J'ai dit, regarde-moi. Quand on parle d'un thème, il a de ce l'un pour un temps et de faire un travail tout ce soir. Où l'est-tu ? J'ai vu des morintes. J'ai vu des limites. Ah, t'es pas sûr, parce qu'ils sont au chemin. Sur ce chemin, je rencontre un homme. Euh, c'est plus sûr. Un homme avec lequel tu serais là-dessus. Je ne me souviens pas. Il y avait eu un bonhomme qui voulait me faire un peu de côté. Il était très mal élevé. Je ne l'ai pas pour habitude pour mon manque de respect. Alors, je l'ai poussé, il est tombé. Il n'est pas bon. Donc, tu n'étais jamais invité ce qui était à toi-même de cet homme que tu avais poussé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi ? Un emmerdeur se place la gueule par terre, tu peux aller chialer, hein ? Tu, qui était cet homme ? Qu'est-ce que tu as sa face ? Tu as du courage, tu as du terre. Tu as autre chose à faire pour nous tuer des autres. Tu n'es pas le fils de poli, petit. Tu es le désendant de l'autre, au roi. Tu as tué la gueule. Et là, doucement, je n'ai tué personne. J'ai juste donné une petite baffe à un petit lieu qui se pourrait être pour le centre du monde. En plus, je ne suis pas si triste. De là ! De là, tout le monde ! Je ne peux plus vous voir, plus vous entendre, la terre va éclorer. De là, dehors ! Faites une puce, ça va pas être quelqu'un comme ça ? Dégage ! Dégage, tu te tues ! Faut-il, on est de malheur ! Jocasse, allons ! Faut-il, dégage, je vais t'étapote ça, avant de me barcouiller à ce... Dégage ! Jérédias ! Je ne peux plus rien, Jocasse. On ne te fait pas le passé. Jérédias, on pense à ça, et on te parle, je ne peux pas comprendre. Dis-moi que cela ne peut être possible. Tu es le roi, tu es le roi ! Mais pour le reste de la prophétie, dis-moi, tu t'en prie, dis-moi simplement que tu ne te fais pas confier. Le fils a tué le père, c'est ainsi que les dieux en avaient décidé. Marie et mon fils, mon fils est le père de nos enfants. Nous sommes tous que nous connaissons. Mais Dieu n'en besoin d'aucune raison pour enseigner aux hommes la soumission. De génération en génération, nous nous dressons contre la foudoir, nous les dévions, nous les maudissons, nous les méprisons. Alors, il nous enseignait que la connaissance, quelle qu'il soit, ne devrait jamais être à faire avec leurs décisions. Et maintenant, maintenant, c'est le premier ministre. Qu'il y a un tournoi. Mais, le râle de Zelle ne doit plus vous mettre en garde, mais, plutôt que de vous soumettre par la volonté des dieux, vous êtes jugés plus puissants que vous. Vous avez fait disparaître, alors, sans jamais vous douter qu'il pourrait être sauvé et qu'il pourrait revenir pour mettre son forfait. Votre crime est simple, vous avez défié les dieux. Si le type était arrêté de près de vous, rien de tout ceci ne serait arrivé. En éloignant, vous en avez fait un criminel malgré lui, sans vous défiant de la mort et de l'inceste que vous les avez provoqués. Les dieux ont pu mettre le type en garde et vous l'avez privé de la connaissance. Sans la connaissance, l'homme me redonne une bête, comme le meilleur des hommes. L'homme me redonne Je compte de moi maintenant, c'est le théâtre. Je ne veux rien, je suis libre. Libre ? Maudit, tu es libre ? Les hommes ont toujours été. La liberté, c'est leur malédiction. Ils n'en connaissent pas le prix. Ils n'en pourront jamais. Eh bien, je sais quoi en faire, ma belle peste. Laisse-moi. On peut revenir, il y a des idées. Elle n'est plus là. Encore au revoir. Tu n'as pas idée de piquer sa crise en train de salle du Trois-là. C'est moi que je suis le roi, non ? Peut-être un peu pour mon temps, elle dit. Pourquoi ça ? En valge, je ne m'imagine pas même pas qu'un messager me garde à son secret. Tu sauras des idées. Là, ça, c'est dur. Et après ? Alors là, j'essaie de me saurer. Sauf si tu décides de donner raison à toutes les idées et des idées à prendre de ta place. Dans ce cas, tu te pourras écorger le connexuel et consulter c'est un mot de trassaut. Elle est en s'en rappel si je suis sur ses mètes. Je ne l'ai pas tué. Le témoin peut témoigner. Il l'est fait pour ça, non ? J'ai eu un geste malheureux, mais ce n'est pas les méchants. Mais... Et le sphinx ? Il en a débarrassé la ville, le bon Laïos ? Non, c'est vivant le sphinx. Laïos, pendant ce long de temps-là, il faisait la gueule sur son bout de rocher. Tu sais en ce qu'il faisait ? Tu sais en ce qu'il faisait ? Il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Et il allait dans une bouffe et l'allège qu'il y a aujourd'hui, je pourrais comprendre. Et l'allège qu'il y a aujourd'hui, C'est-à-dire qu'il était encore connasse, à l'allège. Ce n'est pas de s'ailleurs la mémoire de Laïos ? Ce n'est certainement pas comme ça que tu as resté sur ce front. Très bien. Mais, yes, je regarde ce soir. Je peux te sûr et que c'est vrai. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de te surprendre plus que ça. Non. Non, c'est la notion de front. D'ailleurs, c'est-à-dire, il y a ma soeur à un âge, et il n'a jamais eu de véritable amour. Même la conception de leur fils a été accidentelle. Un soir, un bref arrivaillait la tête. Ils auront eu un fils de Liou ? Il est mort. Malheureux accident, il n'a plus toujours de 5 ans. Péron ! Un malheureux accident, es-tu sûr ? Je ne l'ai fait pour y aller. Ton bras n'était plus... Ton bras, je me liais. Créon, tu n'as pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ta mission. Créon, ton bras a failli. Quelle mission ? Parce que le fils de Jomai a traîné. D'ailleurs, il s'ordonnait à Créon de le tuer. Jérésias, ton enfant est mort, n'est-ce pas ? Quelle était cette pédition ? Tu n'as pas encore compris, Eudith ? L'homme que tu as tué à la cause des chemins. Cet homme était Laios. Cet homme était ton père. Et cette femme que tu as tant aimé, Jocas, Jocas, qui t'a donné quatre enfants. Jocas était ta mère. Jocas. Je ne sais pas, Médith. Jocas. Merci. Eudith ! Faire ! Jocas, 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 Jocas. Non, je t'avais déjà. Tu t'entends bien ? Non, tu t'entends bien, je ne t'entends pas. Mais Lloénie, les bêtes indescendants, nous ne l'avons pas voté. Nous serons à l'aider. Je t'ai l'aider. Tu dois être parti. Parti ? T'es excité. Alors voilà, tout ce que vous voulez avoir, tu pourras vite, le chasser comme un biais de lave. Tais-toi, Oral. Antigote, ne te mettre pas à cette affaire. Parti ? Parti ? C'est ton ami, mon fils ? Mon fière Lloénie ? Mon fils ? Mon petit frère ? Parti ? Parti ? T'es tout effacé par mon absence ? Et toi, Etor ? Tu as l'air du trône, mais tu n'es pas en rencontre quand tu es dans la trône ? On tombe 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 ? T'as pas moins de verre, ces déloges ? Tu dois te plier, Oral. Tu dois pas applaudir la france, notre mère, je te cache. Notre mère ? Notre mère ? Ta mère et ta grand-mère, Etor ! Ton père, ton frère ! On tombe, on tombe, mais ton frère, on le veut ! Le père, cède, je t'en prie ! Un châtiment public pour aller le faire au débat, qu'un poil les yeux, au calme, ton attention du bienfait de ton fils, la passion au bienfait de ta mère, qu'un poil les yeux, puisque ton applaudissement a été le sac de lui. C'est dommage ! La mère n'a pas à l'autre. Tu aurais sans doute donné un fils, quand tu as l'air, mon grand-mère, et ça se peut faire avec mon casse-là, c'est-à-dire le plus simple. Assez ! Oh, petit théorique ! Oh, petit sonnette ! Il faut que ce soit une proyeure de son ordre ! Compris au long de la, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il te fait ? C'est-à-dire qu'on tient de tuer ! Regarde, Théorique ! Les dieux risquent de ne pas en avoir fini avec moi. Les dieux ? Qu'ils se montrent les dieux ? Qu'ils se montrent les arbres de croyance ? Personne ? Les dieux n'existerait-on pas ? Je les semble que se montrer ! Je voudrais que je me fasse chasser ! Je voudrais que je vous 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 fasse chasser ! L'indescendance de l'air, c'est comme Oudjit ! Damien est aussi ! Nadia le sert également ! Oudjit ? Ils nous n'avons rien fait ! Non, ils se mènent ! Nous n'avons rien fait ! Nous payons pour le cri de les autres ! Tu n'as rien fait ! Tu as tué ton père ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ne me remonte pas à vous répondre à une émotion ! C'était tout de suite une force ! Le tort ! C'est comme quand on a d'autres jouets chinois ! Dans vrai que le jouet se change en l'eau ! Et on se dit « si j'allais sur toi » Si le dieu n'existe pas ! Qui a conduit ta main ? Ce serait trop simple ! L'homme est libre de ses actes ! Il doit en assumer la responsabilité ! Imagine-tu un homme qui te tranche la main et qui l'instant après prétend que ce n'est pas son acte ! Mais si c'est un dieu de vengeance ! Que dirais-tu de cet homme ? Que soumettrais-tu à sa lâcheté ? Un tel homme qui mènerait évidemment tout le peuple au massacre sans trembler ! Au nom des dieux ! Il prétend n'avoir rien fait ! Mais un acte est un acte ! En ce cas, vous êtes tous aussi couple à comprendre ! Tu es le premier ! Prions mon oncle ! Prions mon père ! Tu n'as rien fait ! C'est exact ! Tu n'as rien fait ! Je te laissais faire ! Et maintenant, tu récupères votre homme que tu convoitais depuis tant d'années ! Ton innocent s'est attaché du crime des hommes ! Celui de ta sœur, du de mien ! Je n'obtiquerai pas ! Tu n'auras qu'à me chasser ! J'irai sur la route ! C'est le seul endroit de ma écartée ! Et je ne me crèverai pas les yeux ! Je leur ai été en face ! Parce qu'il leur plaira de voter la vie ! Ils ont écrit mon destin ! Ils ont écrit mon destin ! Tout un grand mon regard ! On verra ce qu'il n'y a pas d'autre ! On peut l'admire plus chez laquelle on se trouve ici ! On est trop rapré ! Elle joue un peu ! Elle est humide de succès ! Mais au final, elle sait très bien qu'on finira par là ! Et pensez-vous qu'elle se plaigne une fois qu'on la rencontre d'un coup d'aujourd'hui ? Même pas ! Elle attend qu'il consorte ! Elle se souvient ! Donc vous l'accueillez sans tout le monde ! Jusqu'à ce que le cœur lâche ! Elle fait la conversation ! Sans rencontre ! Ça, c'est la fin du vie ! L'homme ! L'homme ! L'homme ! Il a peine à mort pour ses yeux de toute sa vie ! Et lorsqu'il se présente, il se prétend que c'est la porte à côté ! Et il faut voir un peu ce qu'il en fait ! C'est lui ! On a trois fois avec celui-là ! Il va même taper ! Carole ! Elle est grotte ! Tu peux ? Tu n'en peux pas ! C'est toi, ma mère ! Il y a quoi ? C'est moi-même ! C'est moi-même ! Ça croustille ! Je préfère ! Je croustille ! Je croustille ! Je croustille ! Tendre et jeteux ! Ça vous arroise la bouche de bon sang bien fort ! Pourquoi moi ? Moi, je trouve que c'est bizarre ! Je croustille ! Je croustille ! C'est un vitamine ! Je ne m'entendais pas ! C'est aucune la blesse ! J'ai le tourne, tu plaies, on crassé les rues de crâne à mon couvecle. Je me suis la cervelle. C'est là pour la cervelle ! Passez debout. Tu n'écoules rien ? Vous ne venez pas pour moi, ça me contraigne. Tiens, il vient de passer. Pas trop tôt. Dans quel état vous voulez-vous ? Je ne ressemble plus à rien, avec mon bras à moitié dégoumée. Et ma forme s'en cuisse. C'est vrai que c'est une matrice esthétique, Lui, tu récupules des mollets. Le mollet, c'est mon petit dessert. Là, j'ai plus faim. Je me suis en pire comme une mienne. C'est ce que tu as dit à l'aide ? On a ? Merci. Je vais aider au bien à couvrir. Il y en a fin à couvrir. Tiens, voilà un autre. Je t'ai tourne là, les bestioles. Tu ne te fais pas de manger des cadavres. Oui, c'est vrai que c'est une mouette. Allez-vous, c'est une mouette. Je ne veux pas aller bleu, ça va ? Toi aussi, Lui, hein ? Je te reviens croquer, mais c'est l'heure de la santé. Allez, à plus ! Salut, petit beau, grand roi déchu. Toss ! Quelle coïncidence ! Je suis méconnissable, Torami. Ce n'est pas toi désagréable, mais t'as vraiment les 5 œufs. Plus bête, il te reste tout carré sur ton visage. Avec nous, toi, tous les gens du bête, tu peux toujours te sorte à la table. Toi, tu aurais dû finir les yeux connus, et regarde-toi. Elle décale, comme on parle de l'avenir. Je sais, j'ai trop fier, mais je suis plutôt beau gosse. Alors que moi, qui n'est rien, j'en ai à personne, je me fais attaquer par des animaux sauvages après seulement 3 jours de retraite. Vraiment, il n'y a pas de justice. Dis, petit beau, grand cousiné, tu ne voudrais pas m'aider à me dérisser un peu ? J'aimerais passer la clé. Maman, papa ! Bien sûr, pas moi-là. Non, non, l'autre, c'est là, j'ai le reculé. C'est étrange comme effet. Il y a un instant, tu viens à ta visée, mais regarde-toi. Pas prof de la voix, mes dieux sentiments. Ils m'ont vous donné une face complète. Chez Adès, vous trouverez peut-être un moment de biais. Oh, mais il va y avoir un autre désespéré. On va avoir ta chance. Eh bien, adieu. Mais qui ? Attendez, on est toujours prochain. Qu'est-ce que vous allez dire ? Peut-être ? Je ne vous en ai pas les deux liens. Créon, il y a trois jours, il y a les liens. En ce cas, les Polynis, les Lémiens ? Ils sont tous morts bien plus loin. Ah ! Après les pas, Créon a poussé Théocle sur le trône. En décidant que lui, Polynis, elle ne l'a atteint complètement à son tête, chacun un mois. Mais lorsqu'il a fait que c'était les mêmes du pouvoir, Théocle n'a pas besoin de les mots. Alors que Polynis s'est excé, il a levé une armée, aidé par ses anciens guerriers, afin de reprendre le guerre. Ça a été une solution de bouche. Les deux pertes se sont retrouvées sur le champ de bataille et se sont entretuées. Créon a été enfermée et a utilisé ses guilloux, et a utilisé ses guilloux, se sentait une option pour s'atteler son entretien. Ça n'a pas eu l'heure du peuple. Lorsqu'elle a permis d'encuser les sacrements après une nuit, elle s'est éveillée. Elle l'a enfermée de ses 30 hommes. On l'a dépeinée, elle l'a renseignée. Trois mois, quoi ? Créon a dû prendre la démonnée et l'a fait entrer les vies. Oh ! Barbar ! Elle est pauvre Ismère ! Ismère, le premier seul, a subi l'étant de sa mère vocale. Elle s'est pendue. Libérée de la question de l'encre de Laios, Créon a pu monter sur le vol. Il est enfin un roi. Il y a une place, chaque dame. Rien, merci. Je te reviens à l'étant de sa mère. Vous nous pouvez montrer bientôt, mon petit haut. Tu souhaites pouvoir enroger ? T'as des fantaisies maintenant ? Et toi ? Toi ? Qui es-tu ? Je suis au cours des radios de Montolet et à la lettre de Léma. Je suis cassé. Que veux-tu ? Mon âme de l'île, l'âme de l'île. L'âme de l'île, l'âme de l'île. L'automne arrive. Et je ressens un enfer, maintenant. Tu vois que je suis allé. Et tu es mon sujet à ton nom. Mais si tu t'es dit, nous ne pouvons pas parler de ce que je m'entends. Ainsi, tu seras peut-être en commun. M'en suis-je mort ? Vous n'en avez pas de souviens ? Et Dieu, vous n'y a pas. Tu te vois que tu t'es amoureuse et tu es mon homme. Et là, vous voyez, vous me suivez la rue. Je me suis pensé à l'intérieur de l'un. Dieu, on va me finir, sachant en ce moment ? Tu ne me feras plus. Je me sauvre. Merci. 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 Merci à tous ces acteurs qui ont fait ma pièce de théâtre. Merci. 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 Alors, entre parenthèse, les sous que vous avez dotés servent en bim à la campagne en 2017. Euh, ben, merci d'être venu. Et bravo à Laurent, Pierre Pierre. Merci. 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 Bonjour. 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 Merci à tous ces revenus. On avait vraiment vu une salle si comble. L'année prochaine, on va faire plusieurs... Mais grand merci à l'administration du lycée qui permet chaque année cet atelier d'avoir lieu avec de plus en plus d'élèves. L'année prochaine, on va durer quelques-uns, ça doit trouver. Un grand, grand merci à M. Le Courris qui organise... Céline. Céline. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. Je vous rappelle qu'il y a un apéritif qui est offert... Sans la cote, donc... Voilà, vous aurez l'occasion de discuter avec cette magnifique distribution, avec l'auteur et l'acteur en scène, si vous le souhaitez. Et rendez-vous l'année prochaine ! On a fait une toute petite défection d'une actrice lundi dernier, il a fallu qu'une des autres actrices reprennent le rôle en deux heures. Et bien, il a fait et c'est... Cote d'ailleurs ! Cote d'ailleurs ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501, je suis un grand ami, c'est un grand ami, c'est un grand ami ! C'est grand ami, c'est un grand ami ! Éloi ! Je suis votre dieu ! Ah, monsieur ! Ce qu'elle vous me dit, n'a rien dit maintenant. Je comprends, vous soyez ébahis, tous les amis de monsieur qu'on a déjà dit. Non, on n'entend pas. Il y a un vrai décon, et ça touche moi-même. La tambagne, lui, il suit l'autre, il est évidemment. Alors, tu n'es pas à dégoûter, au contraire, tu me fais être platé. Bonjour madame ! Bonne soirée madame ! Merci ! C'est qui ? Bonjour ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Tu te buts ! Tu te buts ! Quelle est la vidéo ? Ça c'est pour le micro ! Quelle est la vidéo ? On dit bien vous ! Il a été là ! Bonsoir ! Je suis le Cigle ! OUI ! Je suis le Cigle ! Oui ! J'ai même pas de cigarette ! Tu m'as vu ici ? Rires du Cigle ! Je suis le Cigle ! Non, non, non ! Non, non, non ! Un petit table ! Accompagne-moi, et tu m'en fous ! Avec ton plus grand saut ! Mais tu te veux ! Pas de plus loin ! C'est bon, c'est bon. Je suis au Jeep ! Oui, d'accord ! Tu savais que tu veux une musique plus ? J'ai le mieux ! Bah non, il est court après ! Oh, moi le cochon ! J'ai le droit de faire un cochon !